Inutile d'attendre plus longtemps, cette course dans les collines grecques vous apprendra si vous êtes taillé pour atteindre vos objectifs. Et c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la découverte de RAIL 2, développé et édité par Milosto, le nouveau titre de moto sorti pour la rentrée 2016. Il est sorti il y a quelques jours, le 7 octobre, on va le tester ensemble et comme vous voyez, c'est bien parti ! Alors RAIL 2, c'est disponible sur PC et Steam pour 35€ et sur console pour 55€, un prix plutôt correct quand on sait ce qu'était vendu le premier titre de la série, sorti il y a de cela deux ans, il avait fait parler de lui, il pensait être le digne successeur de Tourist Trophy sorti à l'époque sur PlayStation 2 et forcé de constater que dix ans plus tard, et bien ça n'était pas le cas et ils reviennent avec l'association de Square Enix, un studio de développement à qui on doit notamment, et bien je ne sais pas moi, Tomb Raider ou encore le dernier Quantum Break. Donc effectivement, on s'attend à du bon, à du mieux. Déjà au niveau du catalogue, on le verra un petit peu plus tard, mais ce RAIL 2 est un petit peu plus fourni. Vous avez sous les yeux la toute première course à laquelle vous allez être inscrite au début, de la découverte de ce jeu, une fois que vous allez le lancer, et on vous met tout de suite dans le bain avec une très jolie piste dans les montagnes italiennes et surtout une moto assez puissante entre les mains. Mais pour prévenir des joueurs au plus bas niveau, et bien pour vous aider, vous avez l'ensemble des assistances qui sont activées avec par exemple le frein couplet, la bulle automatique dans la tête, etc. Alors RAIL 2, on l'a attendu pas longtemps, on pensait qu'il allait disparaître, puisque Milestone avait sorti récemment beaucoup, beaucoup de jeux. MotoGP 16, Valentino Rossi The Game, etc. Ducati 99 Anniversary, je ne sais plus, à l'époque qui était une copie de RAIL 1. Et en fait, c'est une bonne surprise ce RAIL 2, pourquoi ? On va en parler ensemble selon les différents points. Mais une fois la manette Xbox One branchée, puisqu'évidemment vous vous doutez bien qu'on ne va pas jouer au volant à un jeu de moto, on n'en est pas à ce niveau-là tout de même. Eh bien, les sensations sont plutôt bonnes, et ça commence à payer. Ils font du temps, ils sont longs à la détente chez Milestone, mais le petit studio italien a bien utilisé l'argent récolté ces derniers mois et ces dernières années, en le réinjectant dans ce RAIL 2, et on n'a pas un Tourist Trophy, ça c'est clair. On n'a pas quelque chose d'aussi complet et d'aussi bon, mais il y a du bon. On va commencer par les vues. Vous avez vu la vue Poursuite qui est utilisée par bon nombre des joueurs. Et les plus fanatiques ou les plus fans d'immersion vont se plonger dans cette vue-ci. Alors elle est disponible en deux versions, la version avec et sans le casque. Le son varie, ça c'est plutôt cool. Si vous êtes ou pas, eh bien la tête dans le casque. Et elle est jouable, elle est très jouable. Alors moi qui ne suis pas un gros fanatique de vue première personne sur les jeux de moto, j'ai par exemple pas mal de mal sur un jeu comme MXGP, eh bien là, je m'y suis parfaitement adapté. Et j'ai rapidement pris goût à piloter sur ces pistes avec la vue première personne que je boudais rapidement chaque fois que je faisais un test. Je vous invite à aller voir le premier test effectué sur le premier ride et c'était assez mauvais. Donc au niveau de la réalisation, on a quelque chose de beaucoup plus propre que le premier, même s'il y a encore des choses qui sont difficiles à passer, mais qui sont les problèmes que l'on retrouve dans les WRC de l'époque, qu'on retrouve dans le premier ride, dans les MXGP. Enfin bref, il y a beaucoup beaucoup de problèmes d'affichage, il y a du tearing. La fluidité est aléatoire, c'est-à-dire que vous allez être à une fluidité correcte sur les pistes circuit de compétition. Mais une fois que vous êtes en milieu, on va dire plutôt rural comme ici, eh bien vous allez avoir du clipping, du retard d'affichage, des problèmes sur les ombres. Alors, si vous avez l'habitude de ce genre de jeu, ça va, vous n'allez pas être choqué, vous dites bon, je m'attends à ça, ça va. Par contre, si c'est le premier jeu de chez Milestone que vous allez prendre, vous allez dire mais c'est pas propre, c'est pas beau, c'est pas fini. Une fois la première course effectuée, on vous demande de débuter votre carrière. Et pour cela, vous avez le choix entre 4 magnifiques bolides qui différencient les 4 divisions routières, super motard, compétition hold et compétition récente. Vous avez les 4 motos qui définissent votre carrière, donc choisissez bien. Des lignes minimalistes sans nuire aux performances. Les présentations visuelles des motos sont toujours aussi agréables. La finition est présente dans tous les coins, que ce soit dans les vues embarquées ou dans le mode auto vista ou moto vista que l'on a lors des temps de chargement. Tant de chargement qui, au passage, ont été bien réduits comparé à l'ancienne version qui était interminable. Ici Milestone a fait un petit effort, un petit aperçu sur les motos disponibles. Vous n'avez pas tout le garage de disponible au début du jeu, il va falloir débloquer tout cela. Par contre, la liste des pistes est assez exhaustive et on retrouve avec grand plaisir des grands monuments du sport moto et notamment la piste de Macao que j'aime particulièrement. Les Français pourront se faire plaisir avec une Côte d'Azur plutôt bien réussie, surtout le circuit de Manicourt. On regrette l'absence d'un circuit comme le Paul Ricard mais tout est là, il y en a un hors chef et bien d'autres. Il n'y a pas de limite et voici l'endroit pour la vivre pleinement. Quel que soit votre style, c'est là que vous trouverez de nouveaux défis et de nouveaux adversaires à battre. Vous allez courir sur les circuits les plus célèbres au monde au milieu de paysages à couper le souffle. Chaque moto vous procurera des sensations différentes et chaque course vous rapprochera de vos objectifs. Votre aventure ne fait que commencer. Place au World Tour ! Avant de débuter le World Tour, faisons un petit détour par les réglages des compétitions disponibles. Et vous voyez, les assistances sont assez exhaustives également. On a quelque chose de classique évidemment dans la série Ride et la série des jeux de moto de Milestone avec toujours les mêmes possibilités d'amélioration. Vous pouvez personnaliser le comportement de votre pilote sur la moto qui va influencer légèrement le gameplay. Vous allez avoir aussi différentes nouveautés par exemple ceci. Tiens, tiens, bonjour la pluie ! Nous sommes sur la North Life avec des grosses grosses super stocks. Et là, c'est plutôt folklorique. Alors, la difficulté est assez intéressante. Elle est très bien échelonnée. On se rappelle que dans l'ancien Ride, on pouvait passer en expert rapidement même si on n'était pas un aficionados du deux roues. Ici, il va falloir se cracher dans les mains si on veut tenter d'aller chercher le haut du tableau. Et sur une piste comme la North Life qui est ici assez bien retranscrite, vous allez le voir, il va falloir vraiment attaquer et se concentrer parce que le comportement de la moto sous l'eau est différent de celui sur le sec. Et ça, c'est aussi une évolution. Les vidéos que vous allez voir sont faites avec les freins qui ne sont pas couplés, pas d'assistance au freinage et une physique en semi-pro, mais pas en pro tout simplement. Et bien parce que c'est difficile. Regardez, on est au virage de Fluxplatz ici, but célébrissime. Et regardez un petit peu ce qu'il va se passer lorsque je vais passer, et bien on va dire poignée et papiers à fond dans le secteur suivant. Je vais me faire surprendre par la piste dont il faut apprendre les circuits, leurs défauts, leurs points de détail pour ne pas se faire surprendre et terminer. Et bien comme ceci, c'est-à-dire une petite butte et à la réception, ça ne se passe pas comme prévu. Ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Le repop est toujours un petit peu en avant de où vous êtes tombé. Donc ça, vous gagnez un petit peu de temps, vous n'en perdez pas tant que ça. C'est quelque chose de classique aussi dans le jeu. Mais voilà, on a vraiment une évolution que ce soit déjà au niveau de la physique et au niveau graphique. Même si je vous disais au niveau graphique, il y a quand même des choses à régler. La moto est bien différente selon la catégorie. Ça aussi, c'est important. Si vous faites du super stock, vous allez voir une nouveauté après en images. On va débuter avec le super motard qui arrive. On en a fait beaucoup de publicité autour de ce Ride 2. Les temps de chargement, vous voyez, sont assez courts et on peut entamer une nouvelle course rapide assez rapidement. Et comme je vous disais, si vous n'avez qu'une seule moto dans votre catalogue, pas de problème. Vous allez en louer une et vous avez une vingtaine de motos issues des différentes catégories qui sont disponibles pour vous. Attention, vous ne pouvez pas les améliorer. La personnalisation et l'amélioration des motos que vous avez dans votre garage est toujours présente. Au fur et à mesure de votre carrière, vous allez gagner des points de réputation. Et ainsi, vous allez pouvoir acheter de nouvelles bottes, de nouveaux casques, de nouveaux gants, etc. Et ainsi, personnaliser au fur et à mesure votre équipement. Votre personnage dispose de cinq équipements. Deux dédiés à la piste, deux dédiés à la route et un dédié au super motard. Donc, vous pouvez vraiment vous faire une petite garde-robe selon vos goûts et selon votre marque de moto préférée. On navigue ensemble un petit peu dans les menus. C'est intéressant de les montrer. En haut à droite, vous avez les crédits qui sont donc ceux qui vous permettent d'acheter les motos en mode carrière. Et ensuite, une fois achetées en mode carrière, elles seront disponibles dans votre garage. Au niveau des motos, on a parlé de quasiment 300 motos, ce qui est assez ahurissant. Au niveau des circuits, on en a une petite trentaine, mais avec des variations. Certains proposent du brouillard, certains proposent la nuit, la pluie, mais tous les circuits n'ont pas toutes les options. Lors des temps de chargement, vous le voyez, on vous propose d'admirer votre superbe machine qui est extrêmement bien réalisée. Il faut être honnête, c'est un des points forts depuis des années, depuis la génération MotoGP. La réalisation des motos est très jolie. Sur la droite, un petit peu de lecture, un petit peu d'histoire également sur ce que proposent ces motos. On retrouve ici une autre course qui est une course de petites cylindrées. On peut l'entendre au moteur d'ailleurs. Je vais vous laisser profiter un petit peu du son des motos alors que je viens déraffer mon casque contre le mur. Parce que le son est un point qui fâche encore. Mais je vous laisse, seul juge, monter un peu le son et profiter un petit peu de ce qui se passe sur la piste de Vallée Lunga. C'est parti ! Comme vous pouvez le constater, malheureusement, ça n'est pas la folie. Au niveau des sauts, c'est encore assez pauvre, même si ici, on n'est que sur du 125. Ce n'est pas la folie non plus. On n'est pas sur des gros bolides. Eh bien, on a quelque chose d'assez décevant. Ça n'est pas très vrombissant. On n'a pas l'impression de sentir les vibrations entre nos cuisses. Attention, calmez-vous. C'est quelque chose de plutôt dommage. Parce que c'est un peu la seule chose qui manque à ce rail 2 pour avoir évolué dans tous les domaines. Vous avez vu qu'on a été un peu gourmand sur les vibreurs. L'occasion de parler des pénalités, vous le voyez sur la partie haute à droite de votre écran. Les pénalités sont applicables. Si vous coupez, eh bien, le temps sera ajouté à la durée totale de votre course. Au passage, parlons un petit peu de l'intelligence artificielle qui ne peut pas être qualifiée d'intelligente. puisque, eh bien, on est sur du très, très ancien. On a des mécaniques qui sont reprises de vieux jeux de moto. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on est sur des rails et puis c'est tout. Et les motos vont légèrement se décaler pour tenter de vous doubler. Mais il n'y a pas réellement de temps de bagarre avec l'IA. Vous allez plus, en fait, zigzaguer autour d'elle et tenter de les éviter. L'occasion de vous montrer cette fois-ci une course qui, pour moi, a été l'une des plus plaisantes et les plus incroyables techniquement. La piste de Macao. Nous sommes en Chine. Départ ici avec de très, très grosses motos. On est sur une mille, je pense, ici. Et les sensations de vitesse sont enfin présentes. Alors, j'ai retiré le flou, le blur, parce que c'est une feature que je déteste dans les jeux, même si c'est un petit peu un cache-misère. Eh bien, j'ai voulu voir ce que ça donnait derrière. Et on est ici dans la courbe du mandarin et c'est absolument superbe. Alors là, on va de nouveau vous laisser profiter un petit peu du son parce qu'on a le retour de femme, le bruit du pot également, le claquement aussi des passages de bois. Donc, tout n'est pas à jeter dans le son, mais il y a quand même des choses qui sont inacceptables. Ici, c'est quand même plus sympa. Je vous laisse profiter également du son, cette fois-ci, de la caméra en vue casque. Profitez un petit peu de ce que ça donne. C'est parti. Non, 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 non. Je ne suis pas chiant. Euh, non, non... Et ça, c'est parti, là. C'est parti, là. Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP.